Qu'est-ce que tu fais? On attend plus tôt pour souper. Coucou! Ça te tente d'aller magasiner ensemble? Oui, on prend profité pour manger des sushis. Je te confirme ça tantôt. Merci, mon ami. Super, ça va être le fun. Tabarnak. Regarde-moi. J'ai pas fini de parler. Oui. Hey! C'est quoi, ça? C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête! 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 Vous venez de voir différents types de violences. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces situations. Avez-vous déjà vécu certaines de ces situations? Reconnaissez-vous une personne de votre entourage? En avez-vous déjà été témoin? Vous n'êtes pas seul. La vulnérabilité ici est doublée, voire triplée. Je vous explique quel but poursuit ce genre de violence. Ce sont des actes répétitifs pour vous contrôler, pour vous dominer. Quelle est la différence entre de la violence et de la chicane? J'ai expliqué brièvement ce qu'était la violence. La violence et la chicane sont deux choses distinctes. Dans le quotidien, nous vivons des situations de chicane, de conflits, de disputes, d'argumentations. Dans la vie en général, mais aussi en couple. On arrive habituellement à un compromis, une entente. Les chicanes appartiennent-elles seulement au couple? Mais non. Les conflits naissent d'une accumulation de tensions, pour une multitude de raisons. Par exemple, des conflits de valeurs pour l'éducation des enfants, des conflits d'intérêts pour le choix de sortie, des conflits pour le partage des tâches. Tout peut être sujet à conflits. L'important est de comprendre la différence entre la violence et la chicane. Dans une chicane, les deux personnes sont sur un même pied d'égalité. Dans une situation de violence, une personne intimide l'autre, la contrôle. La violence conjugale s'installe tranquillement, surnoisement, dans des relations intimes et affectives. Avec le temps, progressivement, la violence s'aggrave. L'escalade peut être rapide ou lente, sur des mois, voire même des années, selon les différentes formes de violences. Psychologique, verbal, économique, émotionnel, physique, sexuel. Elle peut même mener à un homicide ou un suicide. Petit à petit, vous vous sentez mal prise et ça devient lourd, comme si vous ne pouviez plus sortir de la relation toxique. Le cycle de la violence est vraiment une prise au piège pour la victime. Tensions Le conjoint violent Geste et attitude d'impatience, regard menaçant et intimidant. La victime Je me sens stressée. Je sens que quelque chose se prépare. Ça va aller mal, c'est officiel. Je me sens coincée. Je fais mon possible pour essayer de faire baisser la tension. La tension éclate en crise. Violence verbale, psychologique, économique, sexuelle ou physique. La victime Je suis sous le choc. C'est injuste. Mais en même temps, j'ai honte de ne pas être capable de me défendre, de ne pas avoir réussi à calmer la situation. Je ressens un mélange d'émotions. Peur, frustration, colère. Je deviens confuse. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon chum. Pourquoi c'est arrivé? C'est impossible de le calmer. Je ne le reconnais plus. Justification Le conjoint violent Après l'agression, le calme revient. Je suis désolé. Je te promets que je vais changer. Il tente de justifier son comportement et sa part de responsabilité. Je vais essayer de m'améliorer à l'avenir. Mais c'est un peu de ta faute aussi, hein? Il redevient affectueux et attentionné. La victime se met à réfléchir et à chercher des solutions aux problèmes du couple. Si je change, la violence cessera. Si je change, lui aussi changera. Après tout, on discute mieux en ce moment. L'une de miel Le conjoint violent Je m'excuse. Je suis désolé. Je te promets de redevenir gentil et attentionné comme avant. La victime Je l'aime. J'ai espoir que les problèmes que nous avons vécu soient derrière nous. En réalité, on n'a pas de vraies difficultés. Ça va quand même bien. Je pense que c'est lui l'homme de ma vie. Je vais lui donner une chance. Le cycle recommence à chaque fois. Vous vous sentez prise dans cet engrenage. C'est ça, le cycle de la violence conjugale. Vous avez l'impression qu'il est impossible d'en sortir. Vous êtes prise. Ces actes de violence sont inacceptables et souvent criminels. Il est donc important d'aller chercher une aide pour s'en sortir. Je vous rappelle que la violence n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Votre conjoint est responsable de sa violence. Vous n'avez pas à avoir honte. Plusieurs femmes vivent cette situation. La violence conjugale est un problème grave qui concerne tout le monde. ne restez pas seul. Parlez à une personne en qui vous avez confiance. Et même si vous vous confiez, vous avez toujours le droit de faire vos propres choix. Dénoncez officiellement ou non, allez à votre rythme. cherchez de l'aide auprès des ressources. Par exemple, la Maison des femmes sourdes de Montréal est une place spécialisée en violence conjugale. Les victimes des femmes sourdes peuvent venir rencontrer des intervenantes elles-mêmes sourdes. Leur service téléphonique est gratuit, confidentiel et spécialisé en violence conjugale. Un seul appel permet aux victimes, à leurs proches ou à des témoins d'accéder immédiatement à des services d'information, de consultation et d'hébergement. La Maison des femmes sourdes de Montréal n'a pas de service d'hébergement. Deux scénarios sont possibles. Une cliente ayant besoin d'hébergement vient nous rencontrer et nous communiquons avec SOS Violence conjugale ou la cliente peut communiquer directement avec SOS Violence conjugale. Le service d'urgence 911 est là pour une aide immédiate. Si vous êtes en danger ou si vous êtes témoin de violence, composez le 911. N'a-uh.